Alors Laurence, le mot du jour c'est abeilles ? Le mot du jour c'est interdiction des néonicotinoïdes, donc évidemment une grande avancée pour les pollinisateurs, dont les abeilles, qui sont des grandes victimes de ces pesticides qui sont un fléau pour la planète depuis des années et pour nos terres en France. Donc voilà, on a voté ça aujourd'hui, c'était vraiment une très grande victoire. C'est un amendement des socialistes, Gérard Bacte et Delphine Bateau, et un amendement des écologistes, du groupe écologiste. Donc on est très contents de cette première étape, de cette grande étape en fait dans la lutte contre les pesticides. Dans la loi biodiversité, moi je voudrais juste faire un petit, il y a beaucoup de choses qui sont, c'est un texte très important, donc je voudrais faire un focus un peu particulier sur ce qui concerne la biodiversité en milieu urbain, c'est-à-dire une préservation et une reconquête de la nature en ville, plus simplement, qui nous concerne tous, parce que, ou quasiment tous, puisqu'en fait quand même 80% de la population vit en milieu urbain, et en milieu urbain, il n'y avait rien ou pas grand-chose. Donc aujourd'hui, nous avons voté des dispositifs, d'abord que la biodiversité fasse partie intégrante des plans climat et énergie territoriaux, ça veut dire que la biodiversité fait partie de la lutte contre le changement climatique, ensuite une mesure sur les toitures végétalisées, dans les zones commerciales, d'introduire obligatoirement une partie où toutes les toitures végétalisées et avec des panneaux solaires, par exemple, c'est une vraie belle avancée. Autre grande avancée, la question des parkings, qui sont des surfaces d'imperméabilisation des sols, donc pour mieux perméabiliser les sols, il y a un dispositif qui a été introduit, en fait, qui devrait permettre de beaucoup diminuer la surface des parkings perméables, imperméables, je veux dire. Nous avons des sujets encore très importants à voir sur la fin du texte, sur les paysages, mais là, je vais intervenir cet après-midi encore sur les questions de la chasse, des modes de chasse, en fait, qui sont très nocifs à la biodiversité. Je sais que par avance, que le combat est difficile et donc, peu de chances de garder les amendements que j'avais réussi à introduire en commission, cela étant, je ne perds pas espoir. De toute façon, la société va dans ce sens, l'opinion publique va dans ce sens. Donc, par exemple, l'idée d'un jour de chasse, d'un jour sans chasse par semaine, fait son chemin, elle ne sera pas adoptée aujourd'hui. En revanche, je pense que nos concitoyens doivent se mobiliser pour obtenir qu'un jour par semaine, ils puissent profiter de la biodiversité, de la nature, admirer la nature. Et ça, c'est un objectif très important pour faire partager les enjeux de la protection de la nature avec tous les habitants de ce pays. Merci.